... Voilà, donc nous allons continuer notre journée avec un nouvel atelier sur les formations et la recherche. Et nous allons aujourd'hui, évidemment Louis-Patrick Leroux s'excuse de pouvoir être avec nous et nous allons continuer le panel avec Mélanie Baby-Robert qui est directrice de formation et de pédagogie à l'école de cirque de Verdun où elle gère un public varié allant des enfants de des 12 mois aux adultes de 50 ans et plus tout en supervisant un programme préparatoire. Parallèlement, elle est étudiante en doctorat à l'école des arts numériques de l'animation et du design lié à l'UQAC où elle se spécialise en cirque citoyenneté culturelle et créativité numérique. Et donc maintenant je vous laisse la parole. Je me présente, je suis Mélanie. Avant de commencer sur l'état de la formation et de la recherche en cirque au Québec, je vais me présenter un petit peu plus pour vous faire comprendre pourquoi je suis là, pourquoi est-ce que je parle de tout ça. Donc en fait, le cirque au Québec, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ça prend beaucoup, beaucoup de place au Québec. On a les festivals complètement cirque, on a des formations professionnelles et même qu'on dit qu'on est le pilier du cirque. On est reconnus pour ça. Est-ce vrai? Et donc, moi-même, ayant fait du cirque en France quand je suis en France, ayant déménagé à six ans, j'ai continué le cirque. J'ai étudié en théâtre, j'ai fait l'équivalent d'un BTS, cégep en théâtre. Mathilde peut me dire ça. Oui, c'est bon. La même chose en cirque, j'ai performé en théâtre, en cirque, j'ai enseigné et suite à ça, je suis allée dans la psychologie de l'enfant. Ça m'intéressait énormément. J'ai fait une maîtrise justement reliée avec le bien-être de la performance en cirque pour les adolescents et maintenant en doctorat. Et donc, on se dit, waouh, tout un beau parcours. Le cirque doit tellement être facile à rentrer dans le cirque, surtout dans la recherche, surtout à l'école et tout ça. Ben justement, au Québec, non. C'est un gros problème. Donc, présentation du sujet. Vous en France, en Europe, en Amérique latine, vous pouvez faire des licences, des maîtrises, des doctorats en cirque. Vous pouvez avoir accès à toute une grande formation et nous, non. Et donc, je vous... Oh, j'avais oublié que j'avais un paro-opente. Ça, c'est moi. Je me suis présentée. Alors, le cirque à travers le temps. Le cirque est arrivé au Québec en 1850. Le cirque existe depuis plus longtemps que 1850. Ça a commencé à Montréal, dans le Jardin Guibault. c'était un cirque classique, animaux, le classique. Et en 1979, donc, plus que 100 ans plus tard, le cirque commence tout doucement à changer grâce à la crise économique. Donc, le ministère de la Culture, qui était la direction de Jean-Philippe, décide de donner une subvention et de l'argent aux artistes de cirque. Et grâce à ça, en 1981, il y a l'École nationale qui commence. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'École nationale, mais nous, au Québec, l'École nationale, c'est large et au Canada, au complet. Et suite à ça, il y a le Cirque du Soleil qui a été fondé en 1984 grâce au fait que maintenant, on pouvait étudier en cirque, que les artistes étaient beaucoup plus, il y avait beaucoup plus d'outils. et en 1988, la raison pour laquelle je le dis, vu que c'est moi, l'École du Cirque de Verdun, l'École du Cirque de Verdun a été fondée par un des premières personnes qui faisait l'École nationale de cirque. Et donc, dans notre école, comme on l'a dit, on commence à 12 mois et il y a un parcours qui va jusqu'à la formation pré-professionnelle pour après aller justement à l'École nationale de cirque, à l'École de Québec et ainsi de suite. Et quand l'École a commencé, nous avions 200 participants, 6 formateurs et aujourd'hui, on a une centaine de formateurs formatrices et plus de 15 000 étudiants dans l'École. Donc, comme vous voyez, même dans les plus petites écoles, le cirque a vraiment grandi en 50 ans. Et en 2000, un document très important en soi a été fait pour qu'on soit reconnu par le ministère de la Culture et des Communications. Et donc, grâce à cette reconnaissance, on peut maintenant avoir des subventions pour les programmes préparatoires. Donc, tous les programmes préparatoires en cirque peuvent recevoir une somme d'argent. Mais c'est tout pour le cirque. Et donc, en 2020, comme vous voyez dans la petite photo, 2020, oui, c'est ça, on a rassemblé plusieurs écoles de cirque, dont l'École nationale, l'École de Québec, l'École de cirque de Verdun, et on a créé trois documents dans les enseignements du cirque qui est pour l'agré, qui est pour la formation en cirque, donc enseigner le cirque, et qui est aussi pour les niveaux en cirque. Donc, je vous mets une petite mise en situation. Nous n'avons pas d'accréditation ou de fédération en cirque. Donc, ça veut dire que théoriquement, n'importe qui peut décider d'accrocher un trapèze, sans règles, sans sécurité, sans rien. Et c'est ça, le petit problème qu'on a en ce moment, le pourquoi qu'on a fait ce document. Comme ça, si M. et Mme Tout-le-Monde veut commencer une école de cirque, ils ont le document et ça leur donne une petite base. Mais, le document a aussi été créé pour aller au ministère de l'Éducation et se faire reconnaître en tant qu'art au ministère de l'Éducation. Et en ce moment, ça n'a pas fonctionné. Donc, on arrive à la problématique. qu'en Amérique du Nord, donc j'inclus les États-Unis, le Canada, le cirque n'est pas reconnu. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est que du loisir ou le plus élevé où on peut aller, c'est dans l'école nationale, donc devenir performeur. Et il n'y a pas d'entre-milieux. Donc, devenir conseiller artistique, ça se fait, on ne peut pas juste étudier pour devenir conseiller artistique, ça va se faire avec le temps de carrière. Pour devenir formateur, il n'y a pas vraiment de formation. Ça se fait aussi pendant la carrière. Et donc, au Québec, il y a soit être coach ou performeur. Et même qu'en ce moment, on a une pénurie de formateurs parce que les performeurs ont peur que s'ils commencent à donner des cours de cirque, bien, ils ne pourront plus performer. Donc, ça pose un petit problème dans la rotation, dans le cirque ici, au Québec, là-bas, du coup. Et donc, la problématique. On n'a pas de reconnaissance du ministère de l'Éducation. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas faire de programme scolaire au primaire ou au secondaire. Donc, je ne sais pas si vous avez l'équivalent, mais nous, au secondaire, qui est collège et lycée environ, on peut faire une demi-journée d'école, d'études, et l'autre demi-journée, on peut aller en art, faire de la musique et ainsi de suite. Donc, on peut faire la même chose en cirque, mais on ne peut pas parce qu'il n'y a pas la reconnaissance de l'éducation du ministère. Et après ça, pour les programmes universitaires, si, exemple, on peut faire l'équivalent dans BTS, d'une licence, d'une maîtrise et tout ça, on ne peut pas parce qu'il n'y a pas d'école au primaire et au secondaire qui donne des programmes de cirque. Donc, pour l'université, ça ne sert à rien parce qu'ils disent que personne ne va aller faire du cirque s'il n'y a pas de cirque avant plus jeune. Et donc, sans programme universitaire, il n'y a pas de recherche en cirque. Donc, c'est sûr, Mathilde a fait un doctorat en cirque, moi, je suis en train d'en faire un, mais quand on dit cirque, on reçoit un autre diplôme. Ce n'est pas vraiment du cirque. Donc, on peut faire de la recherche en danse, en théâtre. Moi, je crois que je l'ai reçu en humanité. Donc, ce n'est pas vraiment relié au cirque, mais c'est notre façon de pouvoir faire de la recherche. Mais sans recherche, le ministère de l'Éducation nous dit, on ne peut pas accepter que vous soyez reconnus parce qu'il n'y a pas de recherche faite. Et donc, c'est pour ça que je parle de ce cercle vicieux parce qu'en fait, c'est que ça continue. Sans recherche, il n'y a pas de reconnaissance, on ne peut pas le faire au secondaire et on ne peut pas le faire dans l'université. Mais bien évidemment, comme vous le savez, il y a de la recherche qui est faite. En tout cas, rappelez-vous que je parle vraiment de l'Amérique du Nord, mais ces recherches-là ne sont pas encore exactement faites par des personnes qui graduent avec un doctorat en cirque. C'est des gens, exemple, qui travaillent en sociologie ou en intervenance ou des gens qui étaient en théâtre et ces personnes-là ont un intérêt en cirque, donc ils font de la recherche en cirque. Et c'est juste en ce moment, tout doucement, que ça commence à changer, que les gens veulent vraiment se spécialiser, mais en soi, ce n'est pas des artistes de cirque. Et donc, comme vous voyez, il y a environ quatre catégories de recherches. Il y a le CRITAC, qui est le centre de recherche de cirque en Amérique, au Québec, qui travaille beaucoup sur la littératie physique. Et en fait, je ne sais pas si vous savez c'est quoi, mais grosso modo, c'est d'apprendre à aimer à bouger, de connaître son corps et de vouloir inclure le sport dans sa vie, pour le reste de sa vie. Donc, il y a beaucoup de recherches qui sont faites par rapport à ça. Il y a de la recherche en cirque social, ce qui est vraiment chouette parce que, justement, ça peut être de l'intervenance et du cirque et on mélange les deux. Donc, il y a vraiment, vraiment beaucoup de recherches et surtout dans le nord du Québec avec les Inuits et ainsi de suite. Il y a l'art-thérapie en cirque. Donc, vu que le cirque n'est pas reconnu, on ne peut pas faire du cirque-thérapie, mais il y a des gens qui vont alentour de ça et qui essaient de faire de l'art-thérapie. Et il y a quelques petites recherches tout doucement qui arrivent dans les écoles. Donc, si je fais un cours de sport à l'école et que j'introduis le cirque, c'est quoi les résultats, qu'est-ce que ça fait comme bien-être pour les enfants et ainsi de suite. Et donc, en regardant tout ça, en lisant toutes les recherches, il y a aussi une autre chose que vous devez savoir, c'est qu'au Québec, on se connaît tous en recherche en cirque. D'habitude, si on dit non à quelqu'un, on sait qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont étudié, puis c'est quoi, est-ce qu'ils veulent faire plus de cirque social ou ainsi de suite. Mais ça pose un petit problème en soi parce que, sans la reconnaissance, les domaines de cirque, de travail sont vraiment, vraiment serrés. Donc, comme j'avais dit, soit on est performeur, soit on donne des cours, alors que vous, j'avais pour le plaisir de regarder c'est quoi une licence en cirque. Vous pouvez apprendre à diriger des spectacles de cirque. vous pouvez apprendre à donner des cours de cirque. Vous pouvez ouvrir vos propres écoles avec un soutien. Nous, on n'a pas ça. C'est très cool. Si vous êtes surpris, regardez. Vous avez vraiment beaucoup de choses et aussi dans le reste du monde. En Australie, ils ont des choses comme ça aussi. Ce que nous, on n'a pas et sans cette reconnaissance-là, on ne peut pas le faire. Après ça, il y a des besoins de subvention, surtout pour les enfants à des problématiques mentales ou physiques. Donc, par exemple, nous, dans notre école, on va chercher des petites subventions pour justement faire une inclusion. Donc, on a beaucoup d'enfants qui ont besoin d'aide, des enfants aveugles, des enfants sourds, des enfants TDAH et ainsi de suite. Et on a un accompagnateur qui les amène dans un groupe de cirque et ils font du cirque. Mais on a besoin de subventions et pour avoir cette subvention-là, on a besoin de reconnaissance. Et donc là, j'ai une petite vidéo que je voulais vous montrer. C'était pour ça l'accent québécois. C'est Radio-Canada. En fait, ils sont venus parce que dans notre programme préparatoire, donc le but, c'est d'aller dans les écoles professionnelles, on avait un garçon qui s'appelle Gabriel, 21 ans et autiste. Et donc, on a utilisé justement ces accompagnements-là pour qu'il puisse faire le programme qui est 25 heures de cours par semaine pour justement faire les auditions et lui-même faire un spectacle. Et c'est un cas à part. C'est vraiment spécifique, c'est vraiment spécial parce qu'on a réussi à trouver un loophole, comme on dit bien en anglais. Mais pour justement réaliser des choses comme ça, on a besoin d'être reconnu pour avoir des subventions. Donc, si je ne me trompe pas, il y a une petite immersion dans le Québec. Gabriel Beauchamp avait trois ans lorsqu'il a reçu un diagnostic du trouble du spectre de l'autisme. Ce n'est pas tout. Il est aussi atteint du syndrome de la tourette et de déficience intellectuelle. Les défis sont nombreux, mais avec deux ans, les réussites le sont tout autant. « C'est bon, mec, t'as vu sur le... le... » « Oh, non, c'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi. » Depuis deux ans, il suit une formation cinq soirs-semaines avec le site de Verton. « T'as vu ça, je suis vraiment né qu'on nous fait plaisir, on est là pour s'amuser, on est là pour... j'ai là pour améliorer. » Au cirque, Gabriel est dans un groupe régulier. Il est uniquement atteint du TSA. Ce qui aurait été impensable dans son cas il y a onze ans, avant de s'éloigner à la gymnastique, un sport qui l'a transformé. « Avant la gym, c'était vraiment compliqué. Ils échaussaient les... ils échaussaient les dents avec ses doigts, ils se grattaient, ils se grattaient, puis ça saignait. » Les progrès réalisés grâce à la gymnastique ont été époussusés dans tous les plans. « J'étais tellement heureux de beaucoup de compétences, de gens qui l'aiment. C'est... les chargés calmes, c'est fayables. Tu sais, avec même une barbe, même une barbe, c'est ce que des choses qui faisaient peur. » « Euh... C'est le même... » « Puis, plein de confiance, il a voulu se lancer dans les arts du cirque. » « Notre crin, comme père, comme mère, même qu'il se l'educ, on dit « vas-tu chuter dans le globe ? » « Ah, c'est le même... c'est le même... C'est le même... c'est le même... » « Ah, c'est le même... » « Ah, c'est le même... » « On lui en perd sa chance sans égard à ses limites. » « Quand il est arrivé ici, à mon ami, dans le... il a fait des auditions de la l'air. C'est des auditions de groupe. Puis, ses parents nous avaient dit « Les autistes, je ne peux pas les toucher. Ils ne peuvent pas... » « Ah, c'est le même... » « C'est le même... » « Peut-être un problème, je ne sais pas. » On a donc misé sur son talent et ses compétences acquises en gymnastique pour lui permettre de s'intégrer au style. Parce que ici, les contacts physiques sont incontournables. Le main à main, souvent, son professeur va me dire « Là, là, on l'a sorti de la zone de confort. » Parce que, du main à main, c'est pas juste toi, c'est l'autre aussi. Parce que l'autre, il faut que tu m'as conscience des dangers. si tu le lâches, c'est sûr qu'il y avait le plus système que je trouvais moi pour lui. De prendre conscience de l'autre. Pour faire une pyramide, est-ce que tu vas lâcher la pyramide au milieu et que ça va dégouler? Non, absolument pas. C'était même... Il était très, très, très à l'écoute de ses professeurs. Et en plein contrôle, comme on le voit ici, à gauche de la pyramide. Du bonheur à l'état pur pour Gabrielle qui rêve gros. Il souhaite créer un numéro de cirque avec un chien. Je trouve ça un chien pour go, un chien ou Jack Russell. Pour faire tout ça et avec quoi? Ouais. Un numéro qu'il aimerait présenter dans des festivals ou des spectacles. Et pourquoi pas devenir un jour assistant formateur à l'école de cirque de Verdun? On essaie de l'impliquer plus quand justement l'infobacie où il est en mesure parce qu'il maîtrise plus de pouvoir voir si quelqu'un en lui demande « Ok, bien, c'est tout observé, est-ce que c'est pour voir son travail bien placé plutôt long? » Donc, si on l'amène à focuser sur une chose, il va être capable après de donner un feedback, de donner des commentaires puis généralement, c'est pertinent. Puis ça, il aime ça aussi. Donc, je pense que de ce côté-là, il y a la possibilité d'incredir. Les parents de Gabrielle souhaitent que son exemple incite d'autres écoles ou entreprises à faire une place aux personnes différentes. Ici, Gabrielle, c'est pas des gens qui sont processistes. Il n'y a aucun handicap ces gens-là. Seulement Gabrielle. Ben, pour eux, c'est bon. Parce qu'un autre, il est prêt. à vivre avec une personne qui est néphicienne interdictuelle. Et Gabrielle aussi. Lui, après, elle vient avec des gens qui sont différents de lui et puis, c'est le... c'est le... ce qui est bon pour son être. En l'avenir, plein d'espoir. Ça va être excellent. Je me sens... Je me sens plus solide. Ici, Joseph Taillon, Radio-Canada, Montréal. Oula! Oula! Donc, voilà. Le petit Gabrielle que j'ai eu la chance non seulement d'enseigner, mais aussi de l'accompagner pendant le spectacle. Je ne sais pas si vous voyez une personne en orange, mais c'était moi au spectacle qui le suivait. pendant la jonglerie, il lui rappelait « Ah, tu dois aller jongler là-bas! » L'acrobatie, les choses comme ça. Aussi, en arrière de la scène, des fois, il me disait « Est-ce que c'est à mon tour d'aller donner mon texte? » Puis, de lui dire « Non, attends. Et c'est quoi ton texte? » « J'ai oublié. » « OK, on va recommencer. » Surtout parce qu'il n'avait pas la capacité de lire. Mais, tout ça pour dire que, vous l'avez vu, très heureux, quand Gabriel est arrivé, il n'était pas forcément aussi verbal non plus. Donc, c'était aussi difficile de comprendre ce qu'il voulait. Donc, dans les pyramides d'être inclus avec les jeunes aussi. Tu sais, le soir, les gens, comme vous dites, ils vont aller boire un godet d'inclure Gabriel et des choses comme ça. Et donc, ces subventions sont permises avec une reconnaissance. Et c'est ça que je voulais dire. Et donc, sans cette reconnaissance-là, les gens comme Gabriel n'ont pas la chance d'être inclus et d'évoluer. Et ce qu'on dit, en tout cas au Québec, beaucoup, c'est que le cirque, c'est inclusif. Mais on ne peut pas être inclusif juste de certaines personnes. C'est global. Et pour terminer, non, pas pour terminer, troisième point, en ayant cette reconnaissance-là, les écoles, donc on peut faire les CES, comme je vous avais dit, les cirqu'études secondaires, ce qui est extrêmement important aussi pour certains élèves. On le sait que l'école, c'est difficile. Vous, je ne sais pas comment vous faites d'être là pendant trois jours, du matin au soir, c'est difficile. je suis la première à être debout puis à bouger. Donc, certains étudiants en ont besoin. Ils ont besoin de pouvoir faire juste le matin à l'école et l'après-midi, bouger, s'exprimer, essayer de faire des spectacles et en suite. Et aussi, le dernier point, ça, je l'ai réalisé il n'y a pas si longtemps. Avec Mathilde, on est allé à un festival à Terre-Neuve et il y avait plein, plein, plein d'écoles de cirque du Canada. Et en fait, c'était intéressant de voir les niveaux. Donc, nous, le Québec, il est assez avancé de voir d'autres écoles qui avaient besoin de soutien, justement. Il y a des fois, ils disaient, bien, en jonglerie, je suis à mon max et je ne sais pas où aller chercher cette information-là, comment enseigner à mes étudiants. Donc, aussi, les étudiants, éventuellement, il y a un max. Et donc, en étant reconnus, on peut justement aller chercher ces aides-là, aller à Vancouver, qui est vraiment loin, et donner des cours de cirque ou ainsi de suite, dire aux élèves, vous venez chez nous, il y a une subvention, on vous paye le voyage, le logement et ainsi de suite et vous pouvez suivre des cours de cirque. Donc, oui, en soi, le sujet, c'était le Québec, la recherche, la formation, mais c'est un impact, en fait, en Amérique du Nord au complet, de ne pas être reconnus. Et donc, j'avais 30 minutes et j'ai parlé vraiment vite pour être sûre que ça rentre en 30 minutes. Donc, du coup, on avait plus de temps, mais bon, ce n'est pas grave. Donc, la conclusion, c'est ça. C'est juste que nous aussi, on veut avoir une reconnaissance par rapport au ministère de l'Éducation, ce qui est important. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opportunités, de chances, et le cirque continue à grandir. Oui, le cirque contemporain, mais le cirque en général, les bienfaits, les connexions et ainsi de suite. Et donc, voilà. Et j'ai appris que les questions étaient à la fin. Donc, pas de questions. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada